2, 1, ça tourne. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 14 septembre 2022 au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au cours de cette réunion, qui a porté sur la situation des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali, le président de la République a informé le Conseil national de sécurité des initiatives prises par son Excellence M. Faure Yassine Bey, président de la République togolaise et plusieurs autres chefs d'État, notamment son Excellence M. Makisal, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence M. Oumaro Sisoko Nbalo, président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDAO, Son Excellence Col. Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition du Burkina Faso, Son Excellence M. Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Col. Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée et Son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, en vue d'une résolution par voie diplomatique de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, crise qui est consécutive à l'arrestation le 10 juillet 2022 à Bambako de 49 soldats ivoiriens. Ces soldats ivoiriens, déployés au Mali en qualité de huitième détachement de l'élément de soutien national au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, MUNISMA, ont été interpellés et mis aux arrêts au motif qu'ils étaient des mercenaires. La Côte d'Ivoire a réagi officiellement le 12 juillet 2022 à travers un communiqué du Conseil national de sécurité pour, d'une part, indiquer que les 49 soldats étaient bel et bien des militaires ivoiriens en mission officielle et légale au Mali et, d'autre part, exiger leur libération sans délai. Toutefois, en dépit des preuves fournies, notamment au cours d'une rencontre le 28 juillet 2022 à Lomé, attestant du caractère légal et légitime de la mission de ces soldats ivoiriens au Mali, la justice malienne a inculpé le 15 août 2022 les 49 militaires ivoiriens pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'État. Plusieurs contacts avec les officiels maliens ont par la suite permis de conclure que des incompréhensions et des manquements étaient à l'origine de l'arrestation de nos soldats. En conséquence, trois soldats ont été libérés et ont regagné la Côte d'Ivoire le 3 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, alors que l'on s'attendait à la libération prochaine des 46 autres soldats dont l'arrestation était considérée par le Mali comme une affaire judiciaire, les autorités maliennes ont demandé qu'en contrepartie de la libération de ces carencies militaires, la Côte d'Ivoire estrade vers le Mali des personnalités qui, selon elles, bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Cette demande confirme, une fois de plus, le fait que nos soldats ne sont en aucun cas des mercenaires, mais plutôt des otages. Le Conseil national de sécurité considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de nos carencies soldats. Le chef de l'État indique à nouveau que la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix, à la stabilité et au respect de l'État de droit dans la sous-région, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. En outre, il rappelle ces instructions selon lesquelles les opposants politiques étrangers vivant en Côte d'Ivoire sont tenus d'observer en toutes circonstances un devoir de réserve absolue concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CDAO en vue de la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali en vue d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. Le président de la République réitère aux 46 soldats injustement arrêtés au Mali ainsi qu'à leur famille tout son soutien et sa solidarité dans ces moments difficiles. le chef de l'État exprime à nouveau ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour la sérénité dont elles font preuve face à cette crise. Enfin, il exhorte les Ivoiriennes et les Ivoiriens au calme et à la retenue. Il les assure que toutes les dispositions sont prises pour que nos vaillants militaires regagnent bientôt notre pays. Fait à Abidjan le mercredi 14 septembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada